Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret Darkrai GX Chromatic de l'édition Légende brillante donc je vais vous donner toutes les statistiques du coffret que j'ai ouvert et dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube d'ailleurs si vous souhaitez voir la vidéo en entier, bon je la mets sur le côté comme je fais d'habitude pour les vidéos de stats mais vous avez le lien à la fin de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo donc voilà les amis, je vais tout vous dire sur ce que j'ai découvert sur ce coffret vis-à-vis du prix d'achat vis-à-vis de la rentabilité des cartes que j'ai pu découvrir, est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant voilà, je vais vous donner plein 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 d'informations allez c'est parti les amis, alors le prix, ce coffret coûtait, je veux dire parce qu'il date quand même bien de quelques temps entre 40 et 60 euros, c'est pour vous donner un ordre d'idée le contenu c'est 4 boosters Légendes brillantes, donc c'est l'édition SL 3.5 SL c'est Soleil et Lune donc c'est de l'ancien, c'est vraiment de l'ancien quand même une carte Jumbo Darkrai GX, une carte promo Darkrai GX une carte à code pour le JCC Online le contenu en détail, ça faisait 40 cartes Pokémon, 5 cartes à code 4 cartes énergie, une carte promo Jumbo une carte promo Jumbo, promo Darkrai GX une carte Jumbo GX Darkrai GX voilà, voilà le contenu de ce coffret donc ça fait pas tellement de cartes pour un prix quand même très 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 cher c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des prix des coffrets je trouve que les prix sont toujours trop élevés et bon là on va enchaîner les analyses de 3 ouvertures Légendes brillantes ça va permettre de se faire une idée du prix sur cette édition là qui est quand même une édition qui est sortie il y a assez longtemps, il y a plusieurs années mais voilà il y a un rapport 2 ou 3 ans après quand même qui est intéressant à découvrir alors la valeur les amis, la valeur donc effectivement comme il y avait 4 boosters en termes de communes j'ai eu 20 communes au total et 3 reverse valeur des communes, bon 40 centimes c'est pas terrible 13 communes différentes alors ça c'est normal parce que dans l'édition il n'y a pas tant de cartes que ça il y en a que 78 donc on va se retrouver avec beaucoup de doubles voilà en termes de communes et peu communes donc les trois communes rivers par contre ont une meilleure cotation donc ça c'est intéressant par contre ça c'est pas mal les peu communes j'en avais 12 11 différentes alors sur les 25 dont 13 communes différentes sur les 23 11 peu communes sur les 25 j'ai eu 3 holorards sur les 13 j'ai aussi une holorards rivers voilà donc c'est à dire que j'ai eu ah j'ai pas noté j'aurais dû noter ah ouais j'ai peut-être pas fait gaffe effectivement en termes de les olorards et les olorards rivers j'aurais dû l'inclure dedans comme je le fais d'habitude bon c'est pas grave et j'ai eu aussi une carte brillante rare c'est l'Arceus brillant qui a une cotation de 14 euros environ même si la tendance a un petit peu baissé mais bon sur le long terme ça va remonter avec la rareté de la carte donc j'en ai eu une sur les 6 qui fait 16% 5 cartes à cote pour jcc online 4 cartes énergie une carte jumbo d'harcry côté 45 centimes carte promo d'harcry 1,50 euros ce qui me fait les amis au total 28 cartes différentes sur les 78 de l'édition c'est à dire 35,9% bon ça fait pas beaucoup en sachant qu'il y a quand même beaucoup de cartes communes et peu communes que l'on peut avoir en double parce qu'en fait il y en a très peu dans l'édition surtout les communes il y en a 23 donc vous voyez en 4 booster j'en ai eu 20 et 23 avec les cartes communes rivers et malheureusement j'en ai eu que 50% voilà c'est vraiment j'ai pas trop eu de chance là je trouve mais bon après voilà c'est comme ça pour moi c'est des éditions intermédiaires qui sont pas forcément rentable d'un point de vue rentabilité vous le voyez les prix sont des boîtiers sont quand même très très cher alors maintenant on arrive au petit bilan ça va assez vite parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule édition et voilà alors le bilan voilà c'est pour moi c'est du rouge parce que c'est vrai que la valeur d'ouverture j'en suis à 19,09 euros c'est vrai que pour un achat 40 euros ça fait moins 20 euros et pour un achat 60 euros ça fait moins 40 euros donc les amis c'est pas top du tout je trouve que le coffret est beaucoup trop cher pour son contenu en plus vous avez que 78 cartes différentes dans cette édition même s'il y a des cartes intéressantes dedans voilà dernièrement j'avais ouvert du pokémon go aussi on est dans le même rapport où je trouve que c'est trop cher les coffrets sont chers les cartes à l'intérieur on se retrouve avec beaucoup de cartes en double et peu de cartes mais après c'est le tirage au sort peu de cartes ont une très grosse valeur donc en fait la rentabilité est très très compliqué voilà le coffret il est très beau les cartes sont magnifiques mais mais malheureusement le prix les prix sont trop chers c'est des coffrets qui devraient pas être vendus à plus de 25 30 euros maxi voilà je dis bien maxi donc c'est dommage c'est un peu profiter de je dirais de la naïveté des acheteurs et c'est pas très cool surtout que vous avez si vous êtes collectionneur la possibilité d'acheter les cartes pour beaucoup moins cher donc moi ce que je vous conseille si vous êtes collectionneurs c'est d'éviter ce type de coffret voilà en attendant moi je continue à faire des analyses parce que peut-être un jour va tomber sur un coffret qui est dont la rentabilité ok il sera peut-être là pour moi parce que c'est du tirage au sort mais c'est de la loterie mais peut-être que le coffret je vais tomber sur des coffrets qui sont peut-être plus intéressant à acheter et ça je vous le dirai aussi en attendant voilà on va enchaîner avec les trois coffrets légendes brillantes et puis on va voir on vous fera un petit bilan aussi dans les jours à venir qui vous permettra de vous faire une idée sur ces coffrets qui date quand même un petit peu de temps mais que j'ai décidé de ressortir pour pouvoir vous permettre ces ouvertures c'est toujours sympa les ouvertures et puis aussi une petite analyse voilà les amis donc c'est bien pour moi d'avoir pu vous montrer aussi puis c'est arcius brillant bas c'était quand même une belle carte une magnifique carte qui est un petit peu côté vous voyez mais ça ne va pas empêcher non plus d'être très loin de la rentabilité il y aura fallu trois comme ça et encore ça aurait peut-être même pas suffit donc voilà les amis méfiez vous quand même de ce type de coffret allez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo